Voilà. Bonjour Michel Audoul, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, nous sommes en direct, en avance pour une fois, de, allez, on va dire 2, 3, 4 minutes. Tant mieux pour les leftos, il y a Créadoc, bonjour Jocelyne, bonjour Nadia, bonjour Créadoc, bonjour tout le monde. Voilà, nous sommes en live, on va attendre que les personnes viennent, de toute façon il y aura le replay. On a parlé hier avec Olivier Clerc, qu'on avait reçu, on va parler de ton dernier ouvrage en ce qui te concerne, Michel Audoul, qu'on va voir tout de suite, immédiatement. Alors c'est, voilà, je le présente à tout le monde pour qu'ils le voient. C'est « Dis-moi comment aller chaque jour, de mieux en mieux ». Et on va voir qu'en cette période de confinement, c'est un livre qui, par résonance, alors que ça n'a pas du tout été programmé comme, tu n'as pas décidé hier de le sortir, il y a cet aspect où aujourd'hui, effectivement, en termes internes, ça parle plus que jamais. Mais on était en téléphone hier pour préparer cette interview et ça résonnait vraiment. Alors, en quoi ce livre, d'où est venue du coup l'écriture de ce livre ? Parce qu'il y a toute une collection, on va le voir après. Dis-nous un petit peu. L'écriture de ce livre, elle est née l'année dernière. J'ai d'ailleurs peaufiné et terminé les dernières lignes au mois de juillet de l'année dernière. Et le besoin d'écrire ce livre ou la demande qu'il y a pu y avoir autour de l'écriture de ce livre, en fait, vient du grand questionnement qui est « Qu'est-ce que c'est que l'état de santé et comment je peux faire pour me préserver mieux au quotidien ? » On sait tous, grosso modo, quand même, que l'état de santé dépend d'un certain nombre de facteurs qui sont des facteurs qui nous appartiennent, comme des facteurs extérieurs. C'est-à-dire qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des causes exogènes, des équilibres, comme des causes endogènes. Mais que très globalement, en fonction de contextes qui sont des contextes similaires, des individus différents vont plus ou moins déclencher des pathologies ou pas. Et qu'en fait, l'état de santé est quelque chose qui dépend principalement, peut-être de la manière avec laquelle je prends conscience de cette santé, je m'en occupe au quotidien et je la préserve. Et donc, mon idée a été de me dire « Mais quels sont les conseils, quels sont les idées, quels sont les principes simples, fondamentaux, basiques, que je pourrais proposer dans la vision qui est la mienne de ce qu'est l'être humain et de ce qu'est l'état de santé, que je pourrais proposer à mon lectorat pour qu'il se préserve mieux au quotidien. Et comprendre donc, à partir de là, qu'une immunité qui est solide, qu'une conscience qui est présente et qui est précise, peuvent sans doute participer au fait que je vais être capable de mieux avancer sur mon chemin de vie personnel. Et Dieu sait si la situation actuelle montre qu'il y avait quelque chose sans doute qui était pertinent derrière cette idée-là, puisque une information quand même qui, en dehors de toute interprétation de qui que ce soit et de quelques groupes que ce soit, manifestement, plus les gens ont une immunité solide et moins ils sont concernés par ce qui se passe aujourd'hui, et plus ils sont en fragilité, quelle que soit la raison de cette fragilité, que ce soit l'âge, que ce soit des maladies graves et chroniques importantes, on voit que les individus ne sont pas face au même virus et à la même manière d'y répondre. C'est-à-dire que plus mon immunité est solide, plus j'ai un entretien de moi-même qui est sain, entre guillemets, et mieux je suis capable de me défendre, voire éventuellement même de ne pas ouvrir la porte à ce virus. Et donc, je suis effectivement complètement dans la situation actuelle, et je pense que les conseils que je donne, qui sont à la fois extrêmement simples et très très basiques, ce sont des simples comportements au quotidien. Savoir que la santé est un capital qui est un capital qui s'entretient au quotidien ou qui se dégrade au quotidien, et que le jour ou le moment de l'inconvénient, de la souffrance ou de la maladie arrive, et bien ça n'est que la signature de tout ce qui a précédé. Donc on comprend que la santé est un capital, un capital précieux qu'il faut préserver. Je crois qu'au niveau de la médecine chinoise, l'énergie de vie se situe au niveau des reins, c'est ça ? Oui. Au niveau des reins. Donc c'est un capital qu'on ne peut pas remplir, on l'a dès la naissance, et en fait on ne peut pas le remplir plus qu'au-delà. On vient avec ça, et il diminue au fur et à mesure avec l'âge, et on ne peut que le préserver au compte-bout. Donc c'est vraiment précieux. Et donc ton livre actuel, le dernier, je le présente à nouveau, on va voir, voilà, dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux. On va voir que ça fait suite à une collection que tu avais sortie il y a déjà pas mal de temps, mais aujourd'hui, voilà, on peut aller sur ton site internet, on peut découvrir. Il y a pas mal de livres que tu as sortis, tu es auteur de nombreux livres, qui aujourd'hui, on va le dire, sont traduits à l'international. On va le rappeler, donc, cet opus que tu viens de sortir, est-ce qu'il est aussi traduit déjà en anglais et en diffusion internationale ? C'est le cas ? Non, il vient juste de sortir. Donc, dans ce qui est la traduction à l'international d'un certain nombre d'ouvrages, je pense en dehors des auteurs de romans et de certains best-sellers, les traductions et les ventes dans des maisons d'édition étrangères demandent quelques semaines, voire quelques mois derrière. Donc, celui qui est véritablement complètement traduit à l'international, c'est Dimo Otuamal, je te dirai pourquoi, qui est le best-seller de référence et qui, lui, est traduit dans la quasi-totalité des pays du monde, presque, et en particulier, entre autres, non seulement aux États-Unis, etc., mais surtout, j'en suis vraiment ravi et j'en ai même été profondément touché et fier dans le bon sens du terme, il est traduit en chinois et dans les deux chinois, c'est-à-dire le chinois complexe et le mandarin. Le mandarin. Et donc, que les propos que je ramène de cette médecine traditionnelle chinoise reviennent aux pays mers, aux pays sources et y aient un excellent accueil, j'en suis vraiment très, très heureux et très ravi. Et je pense que la situation actuelle, alors, elle met une inertie parce qu'entre le confinement, le ralentissement des échanges, etc., je pense que les traductions ne vont pas se faire instantanément, mais je pense que le propos, lui, par contre, va avoir un écho qui va mener cet ouvrage à véritablement être traduit partout. – Voilà, c'est l'essentiel. Donc, du coup, aujourd'hui, pour ceux qui ne peuvent pas l'acheter en ligne parce que les librairies, forcément, il y a des problèmes de colis, de transporteurs, etc., tout le monde est touché, il existe, j'ai regardé, il existe au format numérique aussi. Donc, pour ceux qui sont les plus pressés, il n'y a rien de mieux que le livre papier. Moi, j'adore avoir un papier en main et pouvoir le feuilleter quand je veux. Mais pour ceux qui sont plutôt, on va dire, connectés à la technologie, sachez-le, la version numérique est d'ores et déjà disponible et téléchargeable, achetable en ligne, pour que vous puissiez, pour les plus pressés d'entre vous, le découvrir. Rien n'empêche, en ce qui me concerne, par exemple, lorsque j'achète un livre en version numérique, lorsqu'il me plaît vraiment, je l'achète aussi en version papier et je pense que c'est ce que je vais faire avec ton dernier ouvrage, Michel. Donc, merci pour la découverte. La synchronicité, ce n'était pas prévu comme ça. Lorsque je t'ai appelé, tu m'as dit que ce livre venait juste de sortir, j'invite toutes les personnes à se connecter. C'est dans la description à shiatsu-institut.fr, qui est le site internet de Michel Audoul. Et vous verrez, donc là, j'ai passé le pop-up. Il y aura un pop-up qui va s'éclairer, qui va venir en page. À la limite, on va le refaire, histoire de voir ce qui va se passer. Voilà, je copie en fait le lien et je vais l'ouvrir dans une nouvelle page. Voilà, vous avez un pop-up. Il vient de paraître, dis-moi comment aller chaque jour, de mieux en mieux. Il suffit de cliquer dessus et vous aurez en fait le détail du livre et les autres ouvrages qui sont ici. On voit notamment les derniers ouvrages que tu avais faits avant, juste avant cet ouvrage de comment aller chaque jour, de mieux en mieux. Eh bien, les trois tomes qui sont en fait une sorte de mémoire que tu as sorti, shiatsu fondamentale, tome 1, tome 2 et tome 3, qui étaient les livres précédents, qui sont juste un monument du shiatsu. On va dire qu'ils s'adressent plus aux initiés, je suppose. On en reparlera tout à l'heure. Mais là, pour l'instant, c'est dis-moi comment aller chaque jour, de mieux en mieux, qui va être concrètement utile au quotidien aujourd'hui. On voit, par exemple, ce qu'on voit en médecine chinoise, c'est qu'on semble avoir un corps, voilà, avec nos organes. Il y en a l'impression qu'on est une seule entité. Or, il semblerait que le foie, la rate, ont leur propre existence et qu'il faut être à l'écoute de ces organes-là. Je crois que ton livre parle aussi un peu de ça. Oui, alors, il faut bien sûr poser quelques bases de références. Et quand, à un moment donné, je dis que l'état de santé dépend bien sûr à la fois de l'hygiène physiologique, mais aussi du niveau de la conscience que nous avons en nous, il faut pouvoir poser quelques références pour savoir comment ça fonctionne. On dit en médecine traditionnelle chinoise, il y a un principe fondamental qui est de dire que, en fait, la maladie naît du morcellement et la santé naît de l'unité de l'individu et de sa conscience. Et que la maladie apparaît dans une zone du corps quand la conscience qui est censée habiter cette zone du corps la quitte, quelle que soit la raison et quels que soient les phénomènes qui conduisent à ça. Et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'on voit réémerger beaucoup dans notre monde actuel, toutes les techniques de mindfulness, toutes les techniques de ce qu'on appelle la pleine conscience qui, semble-t-il, effectivement, à travers le travail, bien sûr, d'un chercheur qui s'appelle Kabat-Sin, viennent réinvestir notamment les champs et les domaines de la médecine. J'interviens d'ailleurs dans un DU de médecine qui s'appelle Médecine, Méditation et Neurosciences à la faculté de Strasbourg. On voit bien que le corps médical a aussi compris cette importance de la conscience. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la conscience ? Ça veut dire que je suis présent à ce que je suis, à ce que je fais. Comment vivons-nous aujourd'hui ? Nous vivons d'une manière complètement morcelée, c'est-à-dire que nous ne sommes jamais réellement présents à ce que nous faisons. On peut illustrer ça, par exemple, avec l'alimentation et les repas. Lorsque je suis assis à un comptoir avec des écouteurs sur les oreilles en train de tweeter sur mon téléphone portable tout en lisant un journal, en même temps que je mange quelque chose, il est bien évident que je ne suis absolument pas présent à ce que je suis en train de faire, qui est le fait de me nourrir. Or, il faut savoir que dans le fait de se nourrir, il y a un certain nombre de facteurs qui sont essentiels, et notamment celui à la fois qui est celui de la mastication qui permet une meilleure assimilation des aliments, mais également celui de la perception des saveurs. Or, qu'est-ce qui se passe dans notre corps ? Eh bien, c'est que si nous sommes dans une conscience qui est portée ailleurs, nous ne percevons plus la saveur de ce que nous mangeons. D'ailleurs, si on me demandait à ce moment-là de décrire les saveurs de ce que j'ai consommé, je serais incapable de le dire. Or, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'il y a un niveau d'information que mon cerveau n'a pas eue. Chaque saveur que je reçois, chaque saveur que je perçois, est une information qui va au cerveau, cerveau qui va aller commander à des systèmes corporels et notamment le système digestif, la sécrétion d'un certain nombre de sucs digestifs qui vont participer à la bonne assimilation du nutriment que je viens de consommer. L'absence de lien avec cette saveur, l'absence de perception de cette saveur, va faire qu'une partie de l'aliment ne sera pas assimilée correctement ou au contraire ne sera pas éliminée suffisamment correctement. Et à partir de ce moment-là, une alimentation, par exemple, de ces modes-là au quotidien va finir par avoir des conséquences qui sont des conséquences dramatiques. Mais bien sûr qu'au-delà même de ces idées et de ces notions un petit peu complexes, j'essaye surtout aussi dans ce livre de ramener une idée de fond qui est de dire mais, un, la santé, ça n'est pas un dû, c'est quelque chose qui est, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, un capital qui s'entretient et se travaille. Mais la deuxième des choses, c'est que ça n'est pas quelque chose qui est obligatoirement contraignant et compliqué. C'est-à-dire, on a souvent l'impression, quand on entend quelqu'un qui dit mais il faut faire attention, il faut préserver sa santé, etc., que, oh là là, ça y est, on va rentrer dans des règles, il va y avoir des proscriptions, des interdits, etc. Il n'y a, je crois, dans aucune ligne de mon ouvrage, la moindre notion d'interdit ou de contrainte, quelle qu'elle soit. Il y a juste simplement le fait de comprendre un certain nombre de faits qui sont des faits fondamentaux et directement liés à la nature. Il y a un simple rappel de tout ce que nos grands-mères savaient ou connaissaient. Il y a juste une réincitation à réfléchir à quelques principes de base. Si on revenait à l'idée simple que la nuit était peut-être faite pour dormir, si on redevenait et revenait à des idées absolument basiques et simples que le printemps est sans doute une saison qui amène une énergie particulière, l'été amène une autre énergie. Le printemps, c'est l'énergie du redémarrage de la vie, c'est l'énergie de la végétation qui est rapparée, les animaux sortent de terre, la vie explose, etc. Nous sommes dans une phase annuelle de renaissance permanente de la vie et de la nature. Le printemps dans nos sociétés, c'est devenu la fin de l'année. C'est le dernier trimestre à l'école, c'est là où on fait les bilans dans les entreprises, etc. Si on prend l'été, qui est la pleine explosion de la chaleur, le soleil est au zénith, la vie est à son maximum, les fleurs et les fruits se gorgent de soleil, etc. C'est la phase de la pleine activité, c'était la phase traditionnelle du travail et des récoltes, c'est devenu chez nous la phase où on se repose. Puis arrive ensuite l'automne, qui est normalement la phase dans laquelle la sève redescend, on rentre dans les racines, repart dans le sol, que c'est le moment où on rentre les récoltes, c'est la préparation à l'hiver qui va arriver, c'est enfin la fin de la pleine activité, etc. Chez nous, c'est le moment de la rentrée, et c'est le moment de la reprise. On a complètement un décalage en fait, il semblerait. Un décalage complet. Mais peut-on envisager éventuellement que ça ne soit pas anodin ? Comment peut-on penser que si les saisons amènent à la nature tout ce qui est sa dynamique de vie, etc., le fait par exemple de fonctionner et de vivre à l'envers de ces saisons n'est pas quelque chose qui a un coût à un moment donné ? Vous parliez tout à l'heure que la racine de vie est dans les reins. Les reins sont associés à un certain nombre de données et d'éléments, et notamment par exemple les phases qui sont les phases de récupération, puisque les reins, c'est ce qui permet d'éliminer les toxines, mais aussi les phases nocturnes, donc le fait de calmer les énergies, c'est la phase hivernale, c'est la phase où on doit poser et reposer les choses. Et nous, en hiver, nous allons au sport. C'est-à-dire que nous sommes dans une attitude et dans un rapport à la vie dans laquelle nous ne facilitons pas tout le travail qui est le travail que normalement plein de structures internes, qu'elles soient physiques ou psychiques, participent à pérenniser et à harmoniser, si je voulais employer ce terme un peu d'énergie. Alors Michel, il semblerait qu'on joue aux apprentis sorciers avec la nature, on se prend pour Dieu, on veut contrarier les plans de mère nature, qui a un cycle physiologique naturel que notre corps impose, et devrait s'imposer, et il semblerait que l'aspect sociétal et industriel impose plus les choses qu'autre... Enfin voilà. Donc par exemple, tu parlais du sommeil, certaines personnes, il y a eu des études récentes sur, par exemple, les spiolologues, les sous-mariniers, qui ont une ampoule rouge pour indiquer que c'est la nuit à l'extérieur, il semblerait que lorsqu'on a fait sauter tous ces verrous et tous ces repères, le cycle naturel du sommeil ne soit pas celui imposé. Le sommeil serait découpé, mais pas forcément une nuit complète. Et ça, évidemment, pour des questions industrielles, on le comprend, on l'a contrarié. Aujourd'hui, on est en train de payer cet affront que l'on a fait de contrarier le cycle biologique naturel, et tout ce détraquage ferait que l'être humain irait mal, globalement, au niveau mondial, puisqu'on s'est tous calqués sur cette contrenature que l'on a. Tout cela, est-ce qu'aujourd'hui, il est encore temps de le réparer ? Oui, bien sûr qu'il est encore temps de le réparer, et ça peut être beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple qu'on peut le penser. C'est-à-dire que la vie, c'est une puissance inimaginable. Elle n'attend que notre accord pour pouvoir s'exprimer correctement en nous. Et donc, la manière avec laquelle nous serons capables, nous, de réaccueillir, ce qu'est la responsabilité qui est la nôtre par rapport à notre état de santé. Je disais tout à l'heure que la santé n'est pas un dû. Je disais que c'est un travail, c'est un effort permanent. Oui, bien sûr. Notre corps a besoin de mouvements. Notre corps a besoin, et notre cœur aussi, bien entendu, de notre activité, de nos gestes et des mouvements. Nos fibres musculaires ont besoin de notre travail permanent. Nos structures osseuses, on l'a vu avec les gens qui sont dans les stations orbitales, elles ont besoin de la gravité, du poids du corps qu'on doit porter pour se reconstituer, et des microchocs, etc. C'est-à-dire que donc, ce qui a un véritable potentiel de vie, ce qui nous rend des êtres libres et indépendants, ce qui nous permet de vivre et de bouger, dépend profondément de ce que nous faisons de ce capital à l'intérieur de nous. Nous avons par exemple un système qui, à l'intérieur de nous, est physiquement majeur, qui s'appelle le système lymphatique. Il a des fonctions extrêmement importantes pour nous. Ce système lymphatique, ce n'est pas comme le système sanguin où il y a un cœur qui pompe, il n'y a pas de pompe. C'est-à-dire que ce qui permet à la lymphe de circuler correctement, ce sont les mouvements. Ce sont les mouvements, les appuis sur le sol des pieds, les pressions au niveau des hanches, les pressions au niveau des épaules, etc. C'est-à-dire de toutes ces zones où des sortes de petites poches vont faire que la lymphe va circuler parce que nous sommes dans l'activité, dans le mouvement. Et donc, nous devons permettre à la vie ainsi de se réexprimer en nous. Et ça, ça ne passe pas par le fait d'avoir besoin de faire trois heures d'activité physique intense par jour, de peser chaque gramme de nourriture que l'on consomme, etc. Non, non, c'est beaucoup plus basique et plus simple que ça. La vie est beaucoup plus généreuse. Elle attend juste que nous mettions un peu d'équilibre et de justesse. Donc, ça ne demande pas tant d'effort que ça, finalement. On parle... C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui en font un culte. Le culte, notamment, par exemple, les Brésiliens adorent se faire dorer la pilule et avoir un corps sculpté vraiment dans le marbre, être des Apollons, c'est devenu presque une seconde religion au Brésil. Ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit. Il ne faut pas souffrir pour être beau, mais juste s'entretenir pour être bien. Un très beau est bien, ce n'est pas la même chose. Mais on est beau si on est bien, par la même occasion, je suppose. Mais on peut le supposer, et ça reste encore à démontrer. J'ai eu énormément dans ma clientèle de personnes particulièrement bien et belles physiquement. Que ce soit des gens du monde du spectacle ou de la mode. On n'imagine pas le nombre de top modèles qui font des dépressions et qui se font malheureuses. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que la forme esthétique de l'extérieur est quelque chose qui crée une illusion pendant un certain temps, mais que ce qui fait la véritable force d'un individu, c'est la beauté de son âme. Et après ça, ça se traduit à travers une réalité physique qui est propre à chacun, qui est liée à l'hérédité, à l'histoire, au vécu, aux circonstances, etc. Mais ce qui est l'équilibre en soi, c'est quelque chose qui n'appartient pas à un culte de la forme, mais plutôt à un culte du fond. C'est-à-dire la manière avec laquelle je me pense, la manière avec laquelle je me vis. Je donne d'ailleurs dans mon ouvrage des petites clés en disant, mais attendez, nous commençons dès le réveil. Qu'est-ce que nous nous envoyons comme message dans la glace de la salle de bain, etc. Et à partir de là commence une journée peut-être de critique, de dénigrement, de peur, de fuite de soi, etc. Alors qu'il y a des petits trucs extrêmement simples qui peuvent être mis à la place pour faire que ça change. Et franchement, à travers cette notion des justes comportements et des fameux cinq justes que j'évoque dans mon livre, je pense qu'on a là des petites clés qui sont à nouveau très simples et très basiques. Oui, il est important de prendre conscience du juste effort, ni trop ni pas assez, du juste repos, ni trop ni pas assez, du juste manger, ni trop ni pas assez, du juste penser. C'est-à-dire que pour moi c'est dramatique, il n'y a rien de plus immunodéprimant par exemple que ce que nous voyons aujourd'hui sur les chaînes d'information au boucle. Nous sommes dans un stress anxiogène, nous sommes dans une rupture avec ce qui peut être l'éventuel potentiel de vie, qui peut être la confiance et la tranquillité dans notre capacité à dépasser une situation de crise. Et ça c'est un discours qui ne nous est malheureusement pas proposé. Je suis très très inquiet par rapport à ce qui va se passer dans les EHPAD et dans toutes ces maisons dans lesquelles, pour des raisons de prophylaxie, du moins telles qu'on nous le dit, on coupe un interdit le lien aux anciens, aux vieux et aux personnes âgées et malades. Mais il faut comprendre, et je parle à un moment donné dans mon livre de ce qui s'appelle le lien d'attachement, c'est quelque chose qui est majeur. C'est un lien de survie même pour certains. Ces êtres ont besoin que l'on soit avec eux, que l'on communique avec eux. Ils ont besoin de voir et d'avoir des nouvelles de leurs petits-enfants ou de leurs familles proches. C'est vraiment une coupure qui est… Alors je n'ai pas de solution finale et définitive, je dis juste attention à tous les excès dans toutes les directions. L'être humain est un être de lien et il a aussi besoin que ce lien puisse exister. La solitude est immunodéprimante, les chocs émotionnels sont immunodéprimants, le stress est immunodéprimant. Donc prenons soin de nous justement en évitant tout cela. – Alors est-ce que justement tu perçois de ton point de vue, peut-être une prise de conscience de l'entreprise qui de plus en plus, certaines entreprises modèles, comprennent que le bien-être de leurs employés procurent une production décuplée. Certains modèles de nouvelles start-up ont privilégié souvent le bien-être de leurs employés et puis ont compris qu'il y avait beaucoup mieux derrière. Tu parles justement de cette anxiogénéité par rapport aux informations qui tournent en boucle. Est-ce que la peur, est-ce que tu es d'accord, beaucoup de gens le disent, la peur amenuise aussi notre immunité, notre capacité à nous défendre contre certaines invasions. Tu confirmes ça Michel ? – Absolument, mais d'ailleurs on parlait tout à l'heure de la puissance de vie qui se situait au niveau des reins, la pulsion de vie, la puissance de vie. D'ailleurs au niveau physiologique, ils équilibrent le pH acide et c'est ce qui permet la fertilité du corps, donc c'est ce qui permet même de donner la vie. Eh bien il faut savoir que l'émotion qui est associée au rein, c'est la peur. Donc la peur peut faire totalement s'effondrer notre capacité de défense. La peur peut avoir des conséquences, d'ailleurs des peurs intenses peuvent faire qu'on va uriner dans son pantalon. On est vraiment sur l'émotion qui est l'émotion la plus dévitalisante qui puisse exister. – Ça nous vide de notre énergie vitale en tout cas la peur. – Ça nous vide de notre énergie vitale, il y a un véritable effondrement. D'ailleurs le système nérovégétatif quand la peur est intense est obligé de reprendre les choses en main, oui bien sûr. – D'accord, alors ça donc éviter justement de se pourrir la tête avec toutes ces idées anxiogènes, s'informer c'est bien mais pas en boucle, pas allumer la télé toute l'après-midi parce que du coup on répète et ça nous maintient dans quelque chose qui est malsain. – Le conseil que je donne, et Dieu sait s'il peut sembler à certains difficile à suivre puisque nous sommes confinés, donc la télévision peut être un outil d'occupation de temps intéressant, mais à ce moment-là il faut choisir ses programmes. Mais le conseil que je donne déjà moi, pour tous ceux que je connais ou pour lesquels je peux avoir une écoute favorable, c'est de dire écoutez les informations une fois en début de matinée, une fois en fin d'après-midi, évitez d'écouter les informations le soir avant de vous coucher. – Surtout pour avoir un meilleur sommeil, oui, c'est vrai. – Voilà. – Déjà, rien que ça, rien que ça. Donc ce sont des conseils aussi simples que ça et pas difficiles du tout, on n'est pas dans le culte du corps, dans le culte de la forme, mais plutôt de la santé et du bien-être, c'est ce que tu prônes avec ce livre, je te remercie, pour connaître les autres et tous les avoir lus. Il y a aussi le lexique, j'aime beaucoup, le lexique aussi qui est vraiment très très intéressant. Pour l'instant voilà, dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux, en cette période de confinement, ce livre n'avait jamais été tombé, je veux dire la synchronicité est là pour ça, tu n'avais pas calculé puisque tu l'as écrit l'année dernière et ça tombe bien. Je le répète encore, pour ceux qui ne peuvent pas se faire livrer par rapport au transportant en grève ou autre, vous pouvez télécharger en format numérique pour pouvoir en profiter dès à présent de cet enseignement, de ce rééquilibre. Une dernière chose que je voulais voir avec toi Michel, si tu veux bien, c'est les livres audio, il me semble que c'est toi qui les fais tes propres livres audio. Quand ils sont en français. Oui, absolument. Je dis ça parce que c'est assez rare, beaucoup d'auteurs prennent des voix off et toi non, tu tiens à le faire toi. Évidemment quand c'est en chinois ou en américain, je pense que tu laisses ça à d'autres professionnels. Mais lorsque c'est la version française, c'est ta voix à toi avec ton intention et qui mieux peut que l'auteur donner, insuffler en tout cas l'intention dans les mots plutôt qu'une voix off. Comment ça se passe ? Tu vas en studio, tu enregistres ça, ça a été une volonté au niveau de l'éditeur de le faire toi-même ? Oui, c'est-à-dire que ça a été une proposition au niveau de l'éditeur parce qu'effectivement, comme vous le dites, ils ont aussi souvent des comédiens, des gens qui font des doublages de films, etc. Donc ils sont des gens qui sont capables de le faire très bien. Mais lorsque j'ai eu moi la proposition qui m'a été faite, j'ai tout de suite bondi dessus parce que un livre, c'est un peu un enfant qui est à soi et c'est vrai qu'on peut avoir peut-être un peu de difficulté à le confier. Mais en plus, j'ai pensé qu'il pouvait être important, notamment par rapport à certains moments ou certaines nuances, que ce soit moi qui dise le texte, parce que j'ai absolument voulu, par rapport à « Dimo ou tu as mal, je te dirai pourquoi », j'ai absolument voulu que ce livre ne soit pas perçu comme un livre de recettes supplémentaires, etc. Donc j'ai voulu que dans le ton, dans la manière de dire les choses, on soit plus dans de la proposition de réflexion, dans de l'incitation à revenir à soi, que dans l'injonction de « je dois faire ceci » ou « je dois penser cela » ou « si j'ai mal à tel ou tel endroit », ça veut dire ceci ou cela. Et c'est vrai que j'ai eu un vrai bonheur. Et ça se passe effectivement en studio, c'est-à-dire que là, ça a été une semaine, où on faisait, parce qu'au bout de quelques heures de travail, ça devient assez important. Oui, 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 l'infection de la voix n'est plus la même, il faut garder la tonicité permanente et constante. C'était deux à trois heures par jour, voilà, en studio, effectivement, avec le texte. Et a priori, je pense qu'à partir du moment où c'est l'auteur qui a écrit le texte et que c'est lui qui le lit… Il y a un impact plus important, oui. Il faut faire des reprises et de revenir, parce qu'il sait ce qu'il a mis et donc il y met l'intensité, il y met l'intonation qui convient. Voilà. Alors, en ce qui concerne ce dernier ouvrage, est-ce qu'il est prévu, c'est une question subsistère, mais est-ce qu'il est prévu de le faire en livre audio ? Est-ce que c'est un projet ? Pour l'instant, je n'ai pas eu de proposition, mais c'est vrai qu'à la fois, c'est une synchronicité formidable que ce livre sorte maintenant, en même temps, sur ce qui est sa mise en place et la réalisation, etc., comme l'ensemble de l'économie non urgente et non nécessaire a été mis sous le boisson… Je pense que oui. Ça devient un petit peu compliqué. Je n'ai pas eu, pour l'instant, la proposition. Je pense sans doute que ça viendra. Voilà. Moi, j'ai adoré, en tout cas, « Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi ». En livre audio, j'ai un en version papier et je l'ai écouté aussi, au départ, par curiosité, mais j'ai beaucoup apprécié, en tout cas, parce qu'on entend vraiment… Tu es un souffle de la vie au-delà des mots. Voilà. Donc, c'est ça qui est super intéressant. Merci beaucoup, Michel Audoul, pour ce témoignage et puis pour nous présenter ce livre de circonstances aujourd'hui plus que jamais. On le revoit encore à nouveau ici. Voilà. « Dis-moi comment aller chaque jour, de mieux en mieux ». C'est vraiment… Ça invite chacun, en cette période d'introspection, eh bien, d'introspecter utilement pour la santé de chacun. Et on le dit, on le répète encore, ce n'est pas un culte, ce n'est pas quelque chose à faire qui soit difficile, entretenir son corps, ce n'est pas si difficile que ça. Quelques minutes chaque jour, un peu d'attention à soi le matin au réveil, un peu d'attention à soi le soir au coucher, quelques petits trucs extrêmement simples au cours de la journée. Et vous savez, ce qui est étonnant, c'est que sans doute, on a du mal à le croire quand on vous le dit, mais il suffit de l'expérimenter, de l'essayer. Quelques petites choses et petits gestes au quotidien produisent des montagnes, véritablement produisent une force incroyable. Et puis, vous savez, il se passe un phénomène très simple, c'est qu'à partir du moment où on recommence à s'occuper de soi, il y a quelque chose qui se passe au plus profond de nous, qui fait qu'on se sent mieux et qu'on s'occupe mieux des autres, et qu'on rentre dans une meilleure résonance. C'est une espèce de philosophie de vie qu'au Japon s'appelle l'Ikigai, et qu'on a un peu connue à travers les populations, notamment d'Okinawa, on s'interrogeait sur les raisons de leur longévité, on a longtemps cru que c'était leur régime alimentaire, et quand on a transposé leur régime alimentaire, on a vu que ça ne fonctionnait pas véritablement aussi simplement que ça, parce que dans la philosophie de vie qui s'appelle l'Ikigai, c'est une philosophie d'être, c'est une manière avec laquelle il y a une idée de fond qui est que parce que je suis vivant, j'ai une mission à vivre, c'est-à-dire que j'ai donc un devoir fondamental d'aimer la vie, de l'accueillir, de respecter les autres, et je me rappelle d'une vieille grand-mère qui m'expliquait, parce que quand vous demandez à des japonais de définir l'Ikigai, il n'y en a pas un qui vous donne précisément la même définition, et qui me disait, elle, que son Ikigai, c'était très simple, c'est que chaque matin quand elle se réveille, elle sort sur le pas de sa porte et elle salue les 4 à 5 premières personnes qui passent, qu'elle les connaisse ou pas, avec un grand bonjour et un grand sourire, et à ce moment-là, bien sûr, ces personnes le lui rendent, et là, elle peut rentrer chez elle et elle prend son petit déjeuner, et elle dit, j'ai capitalisé dès le matin des regards qui étaient des regards de plaisir et de bonheur de vivre de la part des autres, parce que moi, je les avais salués, et que finalement, il n'y a rien de plus égoïste que de s'occuper de soi, et que fondamentalement, si on le fait, il n'y a rien de plus altruiste, parce que ça va permettre aux autres d'avoir envie de faire la même chose. – Waouh, super conclusion que je ne vais pas laisser là, parce que c'est vrai que dans le chat, on dit trop court, trop court, ils veulent en savoir plus, alors on va leur donner, si tu me permets, Michel, un petit bonus. Je me souviens, à un moment donné, lors d'une conférence, lorsque tu étais venu sur Romand, où tu avais fait un parallèle avec les douze travaux d'Hercule, et par offert à la régénération des organes internes, tu avais donné d'ailleurs en combien de jours pouvaient se refaire tel ou tel organe, et montrer cette machine extraordinaire qui est notre corps, qui n'est pas une machine, elle est vivante, elle est dynamique, et justement, pour faire le lien avec ce que tu proposes aujourd'hui avec ton dernier livre, voilà, et bien c'est, si on prend soin de ce corps, cette reconstruction, cette revitalisation des organes qui s'auto-reconstruisent, et d'autant plus efficace, parce qu'elle se reconstruit mieux qu'avant. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu sur cette reconnexion, et puis nous parler par exemple en combien de temps se refait les intestins, les choses comme ça, par exemple ? Alors oui, c'était à propos, j'avais fait cette conférence à propos d'un ouvrage qui s'appelle « Dis-moi pourquoi cela m'arrive maintenant » qui était autour des notions de cycle, parce qu'on a tous plus ou moins constaté dans notre vie qu'il y a des grandes cycliques, et que certaines choses nous arrivent tous les trois ans, tous les cinq ans, tous les sept ans, ou que c'est le mois qui précède la date de notre anniversaire, où il y a un certain nombre de choses qui ne se passent pas bien, etc. C'est-à-dire que nous sommes, semble-t-il, soumis à des cycles, et ces cycles, on peut les expliquer, les expliciter sur le plan psychologique et psychique, à travers les grands mythes, et notamment les grands héros de la mythologie, et je m'appuie notamment sur Hercule pour ça. Et ces grands mythes de la mythologie gréco-romaine, par exemple, qui sont représentés par des dieux et par des planètes, ils ont des cycliques qui leur sont propres, avec le dieu Uranus qui a une cyclique de 84 ans, Jupiter qui a une cyclique de 12 ans, Saturne qui a une cyclique de 29 ans, grosso modo, etc. C'est-à-dire que ces grandes cycliques peuvent illustrer des phases de vie qui sont des phases importantes. La cyclique de Saturne avec les 28 ans, quand on pense au Forever Club, par exemple, de tous ces rockers qui meurent à 27 ans juste passer ce cap des 27 ans, c'est assez troublant et assez étonnant de voir la durée d'un couple qui, malheureusement, parfois s'effrite tous les 5 ans, au bout de 5 ans ou au bout de 7 ans. Et j'étais très, très intéressé par ça et je me rendais compte avec ma patientèle que j'avais effectivement des moments où je retrouvais ces cycles. Je me suis dit mais dans mon idée de cohérence de fond qui est celle que j'essaie de préserver dans toutes les propositions que je fais, je me suis dit que s'il y avait ces cycliques sur le plan psychique, elles devaient exister aussi sur le plan physiologique. Là, j'ai fait des recherches et j'ai vu qu'effectivement, il y avait des chercheurs, notamment des chercheurs scandinaves, qui avaient établi, parce que c'est un peu plus compliqué à faire, que nous avons des cycliques de renouvellement cellulaire qui ne sont pas les mêmes et que nous avons des ondes corporelles. Par exemple, tout le monde sait que si je me suis exposé au soleil et que j'ai bronzé, si je ne me réexpose pas dans le mois qui suit, je perds mon bronzage. Mais quand on sait que les cellules de la peau se renouvellent tous les 28 jours, selon la cyclique lunaire, on comprend pourquoi ça se passe. Dans le corps, nous avons un certain nombre de structures fondamentales comme le cerveau et le cœur qui ont un renouvellement cellulaire tous les 80-84 ans, qu'on retrouve grosso modo derrière le cycle uranien, que nous avons des structures comme par exemple les structures osseuses ou certains organes importants, où le renouvellement cellulaire se fait tous les 12 ans et ainsi de suite. Donc, il y a effectivement à l'intérieur de notre organisme des cycles qui sont des cycles que l'on retrouve dans ces grandes symboliques. Et quand en plus on reprend ces grandes symboliques et qu'on y met la lecture particulière qui est celle de la médecine traditionnelle chinoise, vous évoquiez en tout début d'interview le fait qu'effectivement dans cette médecine on considère que le psychisme d'un individu ce n'est pas quelque chose de monobloc et de monolithique mais que nous sommes composés de tout un tas de petits mois intérieurs si j'ose dire de structures psychiques intérieures, chacune d'entre elles en fait est en résonance et dépend de la vitalité et de l'énergie dans l'organe. Et on peut trouver ces liens avec par exemple la tristesse qu'on peut associer au poumon. Les grandes époques de la tristesse et du romantisme ont été dans nos pays notamment à l'époque en Europe ont été les grandes périodes de la tuberculose et du suicide. Les recherches actuelles médicales ont démontré à travers une étude qui a été remise au bout du jour avec le travail de l'université d'Aberdine en Grande-Bretagne avec ce travail qui a été fait sur le taco de soubo sur ce qu'on appelle le syndrome du cœur brisé où effectivement les scientifiques ont pu valider que lorsque je vis une séparation un choc émotionnel extrêmement important sur le plan affectif vis-à-vis de la perte d'un être cher ou de la séparation avec un être cher qu'il y a effectivement des fibres musculaires qui se déchirent réellement au niveau de mon cœur et que ces fibres musculaires quand elles cicatrisent la cicatrice étant quelque chose de plus dur font que je suis ensuite quelqu'un qui va être beaucoup plus fragile par rapport au risque d'infarctus etc. parce que mon cœur n'aura plus la souplesse qu'il avait eue c'est-à-dire que ce lien maintenant on commence à le voir on commence à le décrypter véritablement à l'heure de la peur avec les reins oui bien sûr qu'une peur intense fait s'effondrer les reins ils peuvent amener à de la perte osseuse ils peuvent amener à de la perte des cheveux ils amènent au réflexe bien sûr des sphincters qui se relâchent etc. donc on voit par exemple aussi tu parlais je crois du sport il n'est pas pour rien à un moment donné on renforce mais si on fait du sport tous les jours il y a quelque chose il y a presque un méfait derrière c'est que les fibres elles finissent par éclater par péter et c'est pas bon il faut laisser du repos au corps tu parlais tout à l'heure d'équilibre pour revenir au livre il faut en faire mais pas trop voilà il faut penser mais pas trop voilà c'est quand même incroyable de constater que des sportifs de haut niveau qui sont des gens théoriquement dont le corps est sain et qui sont en pleine forme etc. ils vivent ce qu'on appelle des fractures de fatigue c'est à dire des phénomènes qui sont un peu équivalents à ce qui se passe chez les personnes âgées ostéoporosées au dernier degré donc il y a bien quelque chose qui ne va pas c'est à dire que l'effort épuise au delà d'un certain seuil avec en plus un autre côté pervers c'est que le corps n'aimant pas souffrir il secrète ce qu'on appelle des endorphines et ces endorphines bien entendu qui sont là pour faire disparaître la sensation de douleur sont bien sûr des formes internes d'opiacés et d'éléments qu'on retrouve par exemple avec la morphine entre autres alors notre corps est capable de les éliminer très vite mais la conséquence de la secrétion de ces endorphines c'est la secrétion d'autres hormones qui sont des hormones comme la sérotonine et les ocytocines qui sont des hormones de la récompense et celles-là elles ne se dégradent pas aussi vite que ça et c'est celles-ci qui font que lorsqu'on a pris l'habitude de trop travailler de trop s'agiter d'être dans la suractivité ou de faire trop de pratiques physiques on finit par devenir un drogué de cette pratique et sur le plan physique quand on a affaire à du sport en excès ou du travail physique en excès ça va générer de la déchirons musculaires des ruptures de tendons ou de la fragilisation des os et lorsque c'est sur le plan du psychique et bien ça fait partie des choses qu'on retrouve derrière notamment quelque chose de particulier qui s'appelle le burn-out qui devient de plus en plus courant et c'est un fluo je pense que c'est d'ailleurs pour ça que les entreprises s'intéressent de plus en plus au bien-être de leurs employés parce que s'ils font faire des burn-out à tout le monde il n'y aura pas besoin de confiner tout le monde pour qu'il n'y ait personne au travail donc c'est un peu leur problématique actuelle je vois sur le tchat beaucoup parlent du foie par exemple le foie est quand même un organe très très important quelle est sa capacité de régénération elle correspond à quelle on dit souvent la colère est-ce que tu confirmes tout ça et pour éviter pour prendre soin de son foie que faut-il faire d'après toi alors le foie c'est effectivement le foie c'est l'organe qui est censé être le siège de la colère mais pour quelle raison parce que lorsqu'on fait une colère ou qu'on vit une frustration intense on peut en faire une jeunisse physiquement parlant c'est les anciens chinois quand ils ont fait de l'anatomie ils ont fait de l'anatomie sur des corps vivants donc ils ont regardé comment les organismes réagissaient réellement et donc en tant que tel la colère qui prend son siège dans le foie peut effectivement le fragiliser il faut savoir que les émotions quelles qu'elles soient sont toutes positives émotion ça veut dire mettre en mouvement mais elles deviennent négatives quand elles sont inadaptées excessives ou qu'elles s'expriment dans un temps décalé par rapport au moment où elles ont été vécues et ressenties prendre soin de son foie c'est aussi bien sûr sur le plan de l'alimentation sur le plan de la nutrition qu'il y aura des précautions à prendre on sait pertinemment que l'alcool est néfaste sur le foie certains aliments sont aussi néfastes sur le foie le foie est un organe extraordinaire c'est celui qui est en lien avec l'énergie du bois on dit en médecine traditionnelle chinoise avec l'énergie du printemps c'est un organe qui est porteur de notre capacité de vitalité et de renaissance c'est lui qui nous donne le punch c'est lui qui nous donne le peps c'est lui qui nous donne la créativité et l'imagination et c'est un organe qui joue le même rôle sur le plan physiologique c'est le seul organe de notre corps qui se régénère en permanence il est capable de repousser on coupe un morceau du foie il repousse il y a un renouvellement cellulaire qui est un renouvellement cellulaire permanent et sur le plan psychique il est porteur de tout ce qui est notre imaginaire et notamment aussi notre imaginaire à travers la capacité de nos structures internes de faire le ménage et de nous proposer des réponses à nos stress à nos tensions qui s'appelle le rêve c'est la raison pour laquelle la phase la plus favorable au fonctionnement d'énergie du foie c'est la phase nocturne au niveau de l'heure légale actuelle c'est entre 2 et 4 heures la nuit et donc cette phase est une phase qui est extrêmement importante que nous avons besoin que dans cette phase là nous soyons dans une phase de repos d'ailleurs en médecine chinoise ou en shiatsu quand on reçoit quelqu'un qui nous dit que je ne comprends pas en ce moment je me réveille toutes les nuits entre 2 et 4 nous savons pertinemment que c'est une personne qui dans son quotidien est sans doute dans une phase où elle se sent remise en question ou en cause où elle a eu des frustrations et qu'elle a besoin de les évacuer de les expulser c'est donc un organe qui est à la fois très puissant physiquement parlant il dépure le sang il participe à la bonne coagulation donc il évite la perte de vie en permettant à des éventuelles hémorragies de s'arrêter etc il est ce qui est la capacité à nous libérer par des équivalents de sucre la capacité au mouvement et à l'effort c'est donc un organe qui est un organe essentiel et central il est porteur de notre âme de pulsions de vie alors du coup on voit bien qu'au niveau de la médecine l'heure de décès est souvent prise par rapport à la température du foie qui est le dernier organe à cesser de fonctionner donc c'est comme ça qu'on détermine l'heure approximative de la mort qui est assez précise donc ils s'arrêtent même après le cerveau ils continuent de fonctionner donc c'est vrai que c'est l'organe le plus résistant du corps médicalement parlant c'est reconnu non seulement ça mais ils montrent là que même dans les moments les pires la vie est toujours prête à reprendre intéressant c'est vrai c'est vrai c'est vrai tu as raison Michel du coup les conférences vont reprendre évidemment après le confinement des dates déjà prévues pour le mois de mai pour le mois de juin on verra sur ton site internet je suppose voilà j'ai quelque chose qui est prévu en Bretagne effectivement je vais participer à une rencontre qui se passe près de Concarneau il y a effectivement toutes les références sur le site internet de mon institut et j'espère que celle qui était prévue sur Romand aussi où je devais aller va pouvoir elle aussi avoir lieu bien sûr malheureusement aujourd'hui il est extrêmement difficile de programmer des dates à minima dans un terme assez court parce que nous ne savons pas du tout quelles vont être les décisions officielles qui vont être prises par rapport à la capacité à reprendre d'une activité normale à revoyager et à re-rencontrer les autres c'est-à-dire à commencer à réapprendre et je crois qu'il va falloir qu'on le fasse il va falloir qu'on se sorte de la tête que l'autre est en risque alors dernière question j'aimerais avoir ton avis c'est pure spéculation et ça n'engage personne mais simplement comment tu penses aujourd'hui on voit qu'on retourne à l'essentiel est-ce que d'après toi la reprise va se faire avec une autre conscience parce que le fait de confiner nous force force tout le monde ceux qui soient pris ou non à réfléchir sur l'essentiel de notre vie est-ce que tu penses qu'il y aura un avant et un après coronavirus je pense qu'il y aura un avant et un après à minima dans un temps de quelques mois ou quelques années après nous savons comment est le naturel et comment il revient vite au galop mais je pense qu'il y aura un avant et un après à plusieurs titres à la fois à travers la question du confinement parce que le confinement va être bousculant pour énormément de gens un certain nombre d'individus dont je fais partie ont la chance entre guillemets et la chance de vivre un confinement relativement confortable avec un minimum d'espace et etc franchement je suis très très inquiet et très touché par les gens qui doivent vivre un confinement dans un espace petit dans un milieu urbain avec des potentiels de mouvements et de sorties qui sont extrêmement limités je pense que ça va laisser des marques et que ça va laisser des traces je pense ensuite que cette période va aussi laisser des traces à plein d'autres moments il va y avoir sans doute à la fois un élément positif qui va être une nécessité au retour à soi et un autoréférencement un peu plus grand qu'il n'était mais je pense je pense qu'il va y avoir aussi sans doute une capacité de réflexion et de questionnement face à tout ce qui va nous être proposé aux injonctions qu'on va recevoir on est véritablement dans une phase où sur le plan de l'immunité psychique beaucoup de choses auront été secouées et il va falloir que les individus se reconstruisent il va falloir qu'on refabrique quelque chose qui s'appelle un capital confiance qui a été fortement écorné je crois Merci beaucoup Michel Audoul pour ton témoignage je rappelle encore le dernier ouvrage qui est de circonstance plus que jamais dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux dernier ouvrage de Michel Audoul que vous pouvez commander en version papier et si ce n'est pas encore fait et ce n'est pas possible par rapport au transport et en comprenant aux circonstances vous pouvez le télécharger et l'acheter et l'acquérir en format numérique pour les plus pressés d'entre vous je te remercie infiniment Michel d'avoir accepté cette invitation et c'est quand tu veux tu es bienvenu au Destidio Merci beaucoup Au revoir Au revoir Au revoir